bonjour à tous le changement de saison s'est opéré c'est maintenant le temps de fêter le retour de l'automne les températures sont d'ailleurs plus fraîches le matin et aujourd'hui dans ma boîte aux lettres j'ai eu le plaisir de retrouver mon Daphné Diary spécial automne on en prend tellement plein les yeux avec ce magazine que je n'ai pas pu résister à l'envie de le filmer pour vous le montrer dans la vidéo il était donc temps que j'aille chercher mes boîtes de rangement où j'avais mis toute ma décoration d'automne au garage alors je ne vous montre pas tout ce que j'ai déballé parce qu'il y avait plus qu'une caisse mais je dois dire que ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver tous mes petits trésors de l'automne passé et de pouvoir à nouveau les toucher les admirer et me demander où j'allais pouvoir les mettre en place dans la maison cette année stockpé et de pouvoir agmaient Tout cela m'a évidemment donné envie de commencer à décorer dans la maison En utilisant d'ailleurs certaines des nouveautés que je vais vous montrer dans cette vidéo Spécial Hall d'automne Je suis ravie de vous retrouver cette fois-ci en face caméra Puisque ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de vidéo Étant donné que tout l'été je vous ai fait des vidéos spécial voyage Où on ne me voyait pas forcément apparaître à l'écran Donc je suis ravie de commencer cette première vidéo de l'automne Dans une vidéo de visu comme on dit Pour vous présenter tout ce que j'ai acheté pour ma future décoration d'automne Comme vous l'avez vu dans les petites images que je vous ai mis en introduction J'ai déjà commencé à déballer mes cartons avec les affaires de l'année dernière Et j'ai commencé petit à petit ma déco de l'automne Je suis partisante des vidéos d'automne pendant la saison Je n'aime pas trop les vidéos en juillet qui parlent déjà de la saison automnale J'ai un petit peu l'impression qu'on me vole mon été Et c'est vrai que je ne suis pas trop partisante Donc sur la chaîne c'est des vidéos qui arrivent vraiment au moment où la saison démarre Et j'espère que vous êtes aussi contents que moi de commencer ce cycle de vidéos dédié à cette saison Comme d'habitude je vais vous montrer une sélection d'objets que j'ai chinés Soit en brocante soit sur les sites internet Certains objets sont vraiment vintage D'autres ce sont des objets d'occasion mais qui sont assez récents Et je vais aussi vous montrer des objets neufs que j'ai acheté en magasin Ou là encore sur internet D'ailleurs je trouve que cette année on a été particulièrement gâtés par les magasins en France J'ai trouvé qu'on avait beaucoup plus le choix que les autres années Il y a de plus en plus de micro collections De collections capsules on va dire sur le thème de l'automne Dans plusieurs magasins soit de déco soit de petits accessoires etc Alors dans cette vidéo je vais vous montrer un échantillon de tout ce que j'ai acheté Je ne vais pas tout vous montrer Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos Où je vous montrerai la suite petit à petit au fil de la saison Je vous montrerai également ma déco finale Que je suis en train de peaufiner Puisque j'aime bien faire la déco petit à petit C'est vrai que je ne fais pas ma décoration en une après-midi Et basta on n'en parle plus Moi je commence à déballer les cartons Je mets des petites touches à droite à gauche Et petit à petit je rajoute, je rajoute Et je mets aussi les nouveautés Puis je vois si ça me plaît Je remodifie tout Et à la fin j'ai enfin ma décoration finale Donc on va dire que tout le mois d'octobre je la travaille Ensuite je la laisse tranquille tout le mois de novembre Et après j'enlève tout pour Noël On va tout de suite démarrer avec mon objet coup de coeur Que j'ai chiné sur le thème de l'automne cette année Donc je vous le donne d'emblée dès le début de la vidéo Il s'agit de ce joli petit pot vintage pour le coup Vous voyez que c'est un pot original Puisqu'il a une belle forme de champignon Il y a écrit ici café C'est un pot vraiment grand Je vous mets ma main à côté Il est vraiment très grand Et il est accompagné de son petit frère Où celui-ci vous voyez il y a écrit épices dessus Donc voilà j'ai trouvé que ces deux là Il faut savoir que ces pots à épices Étaient initialement un lot de 6 Malheureusement je n'ai trouvé que ces deux là Mais par contre ils sont en parfait état Ce qui est assez rare Je pose celui-ci parce que je sens que je vais faire une bêtise C'est assez fragile en plus Je serais très triste de les casser Donc on va garder celui-ci en main pour l'instant Je vous disais qu'ils étaient vraiment en très très bon état Puisque d'habitude ces pots là Ils sont souvent ébrichés, fissurés C'est vrai que c'est très difficile d'en trouver 6 Et encore plus d'en trouver en bon état Même un seul C'est assez compliqué Souvent on en trouve à des prix assez chers d'ailleurs Mais abîmés Et là j'étais super contente d'en avoir 2 Pour un prix assez raisonnable Je crois que j'ai payé les deux 30 euros Sur internet C'est vrai qu'en brocante Je crois que j'en ai jamais vu jusqu'à présent D'autant plus que les pots à épices De manière générale sont recherchés en brocante Alors c'est vrai que ce format là Original avec en champignons Ça part comme des petits pains Et même les versions abîmées Partent assez chères Notamment sur internet Où on a plus de chances d'en trouver Donc je vous montre l'intérieur Vous voyez qu'il est nickel Il est vraiment en très bon état Alors de près ça se verra peut-être pas à la caméra Mais c'est un petit peu craquelé Mais c'est vraiment un chouïa Ce qui est un peu normal Au vu de l'ancienneté du pot Et ce que j'adore bien sûr C'est le couvercle Comme ça rouge à point blanc Et qui fait vraiment une forme comme ça Irrégulière Et qui lui donne un aspect plus réaliste Donc voilà J'ai trouvé ça vraiment super Il y a la corolle du champignon Ici qui est bien marquée L'épice est notée sur une petite forme d'étiquette Un peu vintage Et vous avez le pied du champignon Qui est également marqué Avec une couleur différente Un peu ocre Un peu brune Tout ça participe vraiment je trouve Au charme de ce pot à épices Donc le deuxième est exactement pareil C'est juste que Effectivement celui-ci est plus petit Puisque c'était pour mettre les épices Ceci dit il est plutôt grand Pour un pot où il y a écrit épices D'habitude les pots à épices Sont vraiment assez petits C'est comme les pots à thé C'est les deux plus petits en général Sur un lot de pots à épices Vous savez comme ça Qui sont rangés par ordre de grandeur Sur les étagères Donc je trouve qu'il est quand même Assez grand Donc j'imagine qu'il y en a un autre Un peu plus petit Qui doit exister Donc voilà C'était mon coup de coeur Deux machines d'automne Je vous l'ai mis dès le début Tellement je l'adore Et j'ai hâte de le poser Sur mes étagères de cuisine Je suis sûre que ça va trop bien rendre Ça fait vraiment Voilà un petit peu Ambiance forêt Sous bois Tout ce que j'adore pour l'automne Je vais continuer dans la thématique champignons Puisque j'ai chaîné un lot Encore une fois De champignons Alors cette fois-ci C'est un peu différent Puisque vous voyez Qu'il s'agit de tricotins Alors je vais vous les montrer Parce qu'ils sont tous différents Ils ont tous une différence Par rapport à l'autre Même si comme ça Quand on les regarde On ne voit que des champignons rouges En fait ils ont tous un petit Soit la taille Soit des petits dessins Qui sont un petit peu différents Donc celui-là Vous voyez il a des liserés verts Voilà Celui-ci est un peu plus grand Et il est plus simple Il est tout blanc Celui-là a des liserés verts Mais vous voyez qu'il est différent De celui que je vous ai montré Tout à l'heure Même au niveau des points En haut c'est pas fait pareil Voilà Ensuite j'ai encore un autre Sur le même modèle Alors celui-là c'est pareil Les points sont pas tout à fait épais Pareil que celui-là Qui sont plus gros Et vous voyez également Qu'au niveau des traits en bas C'est un peu plus épais Et pareil au dos Vous voyez C'est pas tout à fait percé pareil Donc voilà il y a plein de variantes De ces petits champignons là Ce qui est rigolo C'est d'en faire une accumulation Et de pouvoir les collectionner Comme ça Sur une étagère Ça rend assez bien Et le dernier C'est celui-ci Donc celui-ci C'est le seul Qui a gardé un pied en bois naturel Qui n'est pas teint À part à ce niveau-là Avec du vert Et vous voyez Et vous voyez qu'il a Des points blancs Mais pas partout De ce côté-là par exemple C'est rouge Voilà pour ma petite cueillette De champignons tricotants De cette année Je vais sûrement essayer D'enchaîner d'autres différents Pour avoir Un amas de champignons N'est-ce pas Dans la maison C'est vraiment un motif Que j'aime beaucoup Pour l'automne Vous l'aurez compris C'est un peu champignons Ce haul d'automne Aujourd'hui On enchaîne Avec autre chose Pour une fois C'est ce petit bol vintage Alors c'est une petite taille C'est la taille D'une coupelle apéritive Vous voyez C'est pas le gros bol Où on peut verser du lait Le matin C'est un bol Que je trouve très automnale A cause notamment De ses couleurs Et de ses dessins Qui rappellent un petit peu Le feuillage d'automne C'est pour ça Que je l'ai sélectionné Dans ce haul d'automne Il est à facette Ici Vous voyez Ces petites démarcations Ici sur les bords Qui font que le bol N'est pas lisse Et au niveau de la marque On a là un symbole Qui me rappelle Les anciens symboles Des années 70 De Sargemin Ce qui correspond Au style du mug D'ailleurs Donc je pense Que c'est bien Un bol des années 70 De la marque Sargemin Même si J'ai pas googleisé Pour vérifier C'est ce que je me suis dit Quand je l'ai chiné Et vous voyez Qu'à l'intérieur Il est vraiment Dans un état Parfait Voilà Donc je suis super contente Puisque j'adore Ces petits bols vintage Mais j'ai du mal Quand ils sont Vraiment abîmés Et bréchés Puisqu'à la base C'est quand même Pour m'en servir C'est quand même Pour mettre des choses dedans Je les mets pas Juste en déco Et du coup C'est vrai Que comme ils sont Très recherchés Actuellement Et qu'ils coûtent assez cher Si en plus Il est abîmé En général Je ne prends pas Donc là J'étais super contente Dans les jolies thématiques De l'automne Vous avez vu C'est assorti À mon gilet À mon tricot Là Je n'ai pas fait exprès Mais voilà Je suis très coordonnée On poursuit avec Une affiche vintage Que j'ai chinée en brocante Il y a quelques temps déjà Donc je vous la montre Parce que je l'ai déjà Rentrée à l'intérieur du cadre Alors le cadre Vous le reconnaîtrez Je vous le montre régulièrement Il est posé à l'arrière Là d'habitude Et je viens juste De changer l'affiche À l'intérieur Puisque j'y ai mis Cette fois-ci Des champignons Donc je vous le mets Le plus près possible Parce qu'avec la lampe De la caméra Effectivement ça fait reflet Et on ne voit pas grand chose C'est la représentation D'une vieille planche botanique Avec des coupes de champignons Dessus Pour les identifier Avec leur nom à côté C'est un extrait Qu'on trouvait dans les Larousse Dans les dictionnaires À l'époque Voilà Et là On a une réédition Je l'ai acheté d'occasion Mais c'est une réédition Bien sûr Ce n'est pas une page originale Et en fait Vous vous souviendrez peut-être Qu'avant dans ce cadre Il y avait celle-ci Comme ça Que j'avais mis Ce printemps Et en fait J'ai chiné les deux Ensemble Pour 1 euro Les deux Ce qui vraiment Était raisonnable Et ce sont donc Comme je vous l'ai dit Des reproductions Vous voyez au dos Le papier est un peu rigide Semi rigide On va dire Je trouve que ça donne Vraiment un aspect vintage Sympa Qui va bien Avec le cadre Et voilà Cette année C'est cette affiche là Que j'ai choisi Pour mettre Sur ce cadre là Vous savez que tous les ans J'aime bien changer Donc voilà Je suis à fond Dans ma période Champignons Parce que l'une des choses Que je préfère faire en automne C'est les balades en forêt D'ailleurs je pense Que je vous filmerai ça Et je vous montrerai Certainement Des champignons À l'état naturel Dans la forêt Lors de mes balades en famille Dans mes futures vidéos d'automne Je vous ferai des petits vlogs Comme ça Où je vous emmènerai Avec moi Ensuite on passe à une nouveauté Cette fois-ci Puisque j'ai acheté Ce joli torchon citrouille Donc je vous le montre De plus près Voilà Chez Flying Tiger Voilà Vous avez le logo ici Alors pour le prix Je ne sais plus Mais je vous l'afficherai en bas Comme ça vous aurez le vrai prix C'est la collection de cette année Donc normalement C'est toujours disponible Pour ceux qui n'ont pas De Flying Tiger À côté de chez eux Sachez que vous pouvez Commander en ligne Il me semble que la livraison Est gratuite À partir de 30 euros d'achat De mémoire Pareil je vous l'afficherai en dessous Si jamais c'est pas tout à fait Ce manteau là Mais c'est autour de 30 euros En tout cas Et cette année Ils ont fait une très jolie collection D'automne Et moi j'ai choisi de craquer Pour ce très bon torchon Voilà Je vous le dépie entièrement On me voit plus Mais vraiment Il est très très chouette Vous savez qu'un de mes motifs Que j'adore en automne Mais là dessus Je ne suis pas très innovante C'est la citrouille Chez moi en automne Ce qu'on retrouve en général C'est des citrouilles Des champignons Et du feuillage Voilà Il existe en nappe Il me semble Si vous voulez avoir Une nappe de ce motif là Pour votre table On reste sur le linge de maison Parce que cette fois-ci J'ai à vous montrer Un gros truc C'est ce gros plaid Alors il est vraiment Très très grand Vous voyez Et je l'ai choisi Parce qu'il est À gros carreaux Comme ça Un motif un peu écossais Et il est surtout Très très doux Voilà Je ne sais pas Si vous pouvez le ressentir À travers la vidéo Mais c'est un plaid Tout tout doux Comme ça Avec à l'intérieur Du pilou pilou Comme Messie appelle ça Ils appellent ça du pilou pilou C'est tout doux Voilà L'espèce un petit peu Fourrure Tout chaud blanc Là Vous voyez C'est un plaid Que je n'ai pas encore testé Et que je vais mettre Sur mon canapé Après cette vidéo Mais qui était décrit Dans les commentaires Amazon Puisque je l'ai acheté Sur Amazon Comme étant extrêmement chaud Et de bonne qualité Je crois que je l'avais payé 35 euros de mémoire Je vous mettrai le lien En bas de la vidéo S'il est toujours disponible Comme ça Si vous voulez aller regarder Vous pourrez cliquer dessus Il existe en plusieurs tailles Et moi J'ai pris du 150 par 200 Puisque je n'aime pas trop Les petits plaids Je préfère les grands plaids Pour pouvoir les partager En famille Et avec mon conjoint Le soir Quand on regarde la télé Et quand je lis Moi toute seule Sur le canapé Par exemple J'aime bien que ça me couvre Entièrement J'aime pas les plaids Qui couvrent que les genoux Ou que le haut Et du coup On a froid quelque part Voilà Je suis vraiment une adepte Des très très grands plaids Et vous voyez Il est vraiment très joli Au niveau des couleurs En fait J'aime bien le camailleux Qui a été choisi Je trouve que ça va très bien Ensemble Ça fait pas trop orange Mais en même temps Ça fait suffisamment automnale Pour qu'on reste Dans la thématique De la saison Donc je vous montrerai ça Quand il sera déposé Sur le canapé Dans ma déco d'automne Mais j'ai vraiment hâte De l'essayer Il est tellement doux Là vous voyez J'ai pas envie de lâcher Pour vous montrer la suite Tellement il est doux Il est confortable Il est cosy J'ai trop envie J'ai trop envie de me blottir dedans Dans un tout autre genre Cette fois-ci Je vous présente Cette couronne Qui est sortie cette année Chez Ikea Alors je me la suis fait livrer Donc elle était toute écrasée Dans le carton Mais j'ai réussi à la déplier Plutôt bien Je pense Voilà Et c'est une couronne Qui m'a séduit Parce qu'elle est assez grande Je crois qu'elle fait 40 cm de diamètre Quand elle est complètement dépliée Et qui n'était pas très chère Puisqu'elle coûte 9,90 euros Chez Ikea Moi je cherchais quelque chose A mettre à l'extérieur Qui ne coûtent pas très cher Puisque les jolies couronnes Qui coûtent un certain prix Je préfère les mettre à l'intérieur Et mettre celles Qui ne coûtent pas cher A l'extérieur Sur la porte Parce que Tout simplement Ça s'abîme avec les intempéries Et donc Je n'ai pas envie De mettre des sous Pour ça Surtout qu'au bout d'un moment Il faut de toute façon Les changer Au bout de X années Parce que ça tient Généralement Pas très bien Entre le vent Le soleil Puisque nous En automne On a quand même du soleil Qui va tout décolorer Les insectes Le sable Parce que nous On a beaucoup de vent Qui nous apporte du sable Et de la poussière Donc c'est vrai que Je ne voulais pas mettre beaucoup Donc vous voyez ici Il y a à ce niveau là Une accroche Pour accrocher directement Sur votre porte Et elle est composée De feuillages De différentes couleurs Ainsi que De petites baies Ici là Vous voyez Et de petites tiges Qui font un petit peu Fleurir très légèrement Et c'est exactement Le style Que j'aime Pour l'automne C'est vrai que J'aime bien Quand ça fait feuillage Et ça C'est assez discret Ça permet D'accrocher ça Sur la porte Et que dans le voisinage On ne fasse pas trop Tape à l'oeil Tout en ayant Une petite touche D'automne D'automne comme ça Dès la porte d'entrée Toujours Chez Ikea J'ai également Pris ce lot De trois petits pots Alors je vais Vous l'ouvrir Pour que vous voyez A quoi ça ressemble Voilà en fait Ce sont des petits pots blancs Comme ça Avec des petites plantes Synthétiques évidemment Ce ne sont pas Des vraies plantes Avec trois feuillages D'automne Différents C'est une forme Un petit peu De calyptus Vous voyez Un peu passe-partout Et ça j'aime bien Donc j'avais envie De tester J'en ai pris qu'une boîte Pour voir comment ils étaient Éventuellement J'en achèterais peut-être Une deuxième Parce que je suis plutôt Convaincue de la qualité Et ça je trouve Que ça se met Un petit peu partout Dans les étagères Même à l'intérieur D'un mug Pour faire un petit peu plus Déco etc Enfin vraiment On peut en mettre Partout Alors le prix pareil Je vais vous l'afficher en bas Parce que je ne me souviens plus Mais j'ai trouvé ça Vraiment abordable Et très sympa Ikea par exemple Les teints des magasins Dont je vous parlais Dans l'entro Qui a fait l'effort Cette année De sortir une collection Automne pour la France Donc elle est toute petite Il n'y a pas énormément de choix Mais quand même Elle est de qualité Je trouve Alors je voulais La bougie citrouille Ceux qui ont regardé Un peu Chica Savent de quoi je parle Mais je vous mettrai une photo Malheureusement Elle n'était plus disponible Ni en magasin A côté de chez moi Ni en livraison Donc j'étais un petit peu déçue Mais bon Ce n'est pas grave De toute façon C'est le jeu C'est à dire que Les décos d'automne Il y en a quand même Assez peu en France Et ça part très très vite Puisque c'est assez recherché Par les adeptes De la décoration saisonnière Comme moi Mais franchement Cette année Je trouve qu'on a été Assez gâtés Comme je vous le disais Au niveau des diverses collections Dans les différents magasins On passe maintenant A un petit gadget Que j'ai acheté Chez Sostreine Graine C'est la seule chose Que j'ai pris chez eux Donc tous les ans Je crois qu'ils le ressortent Moi j'ai pris le motif champignon Pour ne pas changer Donc je vais vous les ouvrir Donc vous voyez quand même Sans le reflet du plastique Donc ce sont des petites pinces Comme ça Dont moi je me sers Pour faire tenir mes cartes Sur les porte-cartes Vous savez que Que j'ai à la maison Puisque j'aime bien Y mettre des photos Et des cartes de saison Donc pareil Ça je vous montrerai en vidéo Comme j'ai fait tous les ans Ce que j'ai mis cette année Sur mon porte-carte Et donc voilà C'est un lot de 6 Et au niveau du prix Ça m'a coûté 2,12 euros Donc vous avez plusieurs modèles Moi j'ai pris les champignons Mais vous avez des arbres Vous avez d'autres choses Qui n'ont rien à voir Avec l'automne d'ailleurs Et je crois même Que j'ai commencé à voir La collection de Noël Qui était déjà présente En magasin Donc c'est le genre De petits trucs Qui sert toujours Et c'est plus sympa Que d'avoir la pince à linge Nue comme ça Apparente je trouve Pour faire sa petite déco Et ça tient en plus Très bien Les cartes postales Qui est quand même Ce que je leur demande En premier lieu Alors maintenant Je vais vous montrer Des objets Que j'ai soit chinés Soit achetés neufs Mais cet été Pendant mes vacances Donc tous ceux Qui ont regardé Mes vidéos vacances Au complet Ont déjà vu En avant-première Ces objets Merci à eux Pour leur fidélité Et de m'avoir accompagné Cet été Pendant mes différents voyages Un peu partout Parce que j'ai beaucoup bougé Et ils peuvent arrêter là La vidéo Puisque je ne vais montrer Que des articles Que vous avez déjà vus Dans les précédentes Vidéos voyages Si vous n'avez pas vu L'intégralité Des vidéos voyages Ou même pas du tout Ou si vous êtes nouveau D'ailleurs sur la chaîne Je vais vous montrer Des objets Que j'ai acheté Cet été A l'étranger Je fais ça Tous les ans Dès que je pars A l'étranger Peu importe l'endroit Il y a souvent Des collections d'automne Qui démarrent Dans les magasins Qu'on n'a pas Chez nous Puisque même en Europe Vraiment La culture De décoration saisonnière Est beaucoup plus ancrée Que chez nous En France Et donc n'importe où Pratiquement où je suis allée En Europe J'ai toujours trouvé Plus ou moins Une ou deux petites décorations Comme ça Dans des boutiques Alors soit des boutiques Qui sont propres au pays Soit des boutiques Que je n'ai pas À côté de chez moi Et du coup Je les achète là-bas Soit des choses Que j'arrive à chiner Puisque quand je pars en vacances J'aime bien chiner des choses Et faire des brocantes Ou des magasins d'antiquité En fonction de ce que je trouve Sur place Et là c'est le cas Puisqu'on démarre avec ce joli Pichet citrouille Que j'ai chiné à Gans En Belgique Cet été Et pour lequel j'ai eu Un gros coup de coeur J'adore sa forme Vraiment ronde Comme ça J'aime sa couleur J'aime la façon Dont c'est travaillé Comme ça Puisqu'il est très texturisé Avec tous ces plis là Qui imitent à merveille Les courges Et puis la once Pareille Que je trouve Très très bien faite Donc vous voyez Il est dans un état impeccable Donc il va servir Soit dans la cuisine Avec par exemple Des rouleaux de pâtisserie Soit avec du feuillage dedans Je sais pas encore Finalement Comme vous l'avez vu Dans l'introduction J'y ai mis un joli bouquet de fleurs Que j'ai trouvé au marché Pour venir garnir Mon centre de table Le chemin de table citrouille Que vous voyez Vient de la collection de H&M Mais de l'année dernière Donc ce n'est plus disponible Actuellement sur le site Je suis super contente De cette trouvaille Donc je l'avais trouvé En Belgique A 15 euros Dans une boutique Qui vendait des objets vintage Et dans la même boutique Toujours à gants En Belgique J'avais également trouvé Ce petit bol A couleur automnale Donc il est un chouïa Plus grand Que l'autre bol Que je vous ai montré Tout à l'heure D'ailleurs je vous le prends Voilà comme ça Vous verrez Celui-ci est un petit peu Plus petit Vous voyez Et je trouve d'ailleurs Que les deux vont bien ensemble Pour faire une petite apéro automnale Par exemple Ou pour mettre des cookies Ou des fruits Quand vous faites votre goûter Pendant l'automne Enfin voilà Je m'en sers un petit peu Pour tout moi De ces bols là Et donc voilà Pareil Il est dans un état impeccable En fait j'en ai chîné deux Je vous en montre qu'un Pour des raisons pratiques Parce que j'ai plein de trucs devant moi Vous ne le voyez pas Mais j'ai tous les objets là Que je vous montre Et du coup j'ai peur De casser les choses Donc j'ai laissé le deuxième Dans le placard Mais j'en ai trouvé deux De celui-là Alors que l'autre J'en ai qu'un seul Donc voilà Je suis très très contente De la trouvaille Donc c'était 5 euros Le bol Pour le coup En Belgique Et pour info Je ne vous l'ai pas dit Pour celui-là Mais celui-là Je l'ai aussi acheté 5 euros en France Ce qui est plutôt rare Puisque en France Ce genre de petit bol C'est plutôt 10 euros Mais c'est aussi pour ça Que je l'ai pris Parce que c'était Une bonne affaire Ensuite Chez Primark J'ai trouvé Cette jolie citrouille Tressée C'est le seul article Que j'ai acheté Cette fois-ci Au Pays-Bas Puisque j'étais Allée à Amsterdam Et en plein centre-ville Il y a un très très grand Primark Du coup comme je n'ai pas De Primark A côté de chez moi Je m'y suis rendue Étant donné que j'étais En plein centre C'est là où il y a Le plus de touristes Donc j'ai fait un saut Et cette citrouille M'a coûté là-bas 4 euros Je pense que c'est Le même prix en France Voilà c'est la seule Que j'ai pris J'ai vu depuis sur internet Que Primark avait sorti Une superbe collection D'automne Mais comme il ne livre pas A domicile Et comme faire la route Ce n'est pas toujours rentable Parce que quand on arrive Sur place souvent Les articles que vous cherchez Vous ne les trouvez pas Ils partent comme des petits pains Le stand est assez petit En général Donc du coup Je ne me suis pas rendue Dans un Primark en France Pour voir ensuite La suite de la collection Et là-bas Il y avait juste Le tout début Donc il y avait quelques bougies Quelques petites choses Mais rien qui m'a vraiment Fait craquer C'est vraiment juste Cette citrouille Qui m'a plu Je sais qu'elle existe En format un peu plus grand Également Qui l'ont sorti en deux tailles Voilà Si ça vous intéresse Je pense qu'il y a toujours Dans les Primark Des collections d'automne Des collections d'automne Après le plus dur C'est de trouver l'objet Que vous voulez Parce que souvent Comme je vous ai dit Ça part extrêmement vite Vu que le prix n'est pas cher Et que la collection Cette année en plus C'est très très chouette On enchaîne Avec un nouveau torchon Que j'ai acheté Cette fois-ci Chez Deal et Camille Je l'ai payé Et 4,95€ Donc là aussi Un petit prix raisonnable Donc vous voyez Que c'est un grand torchon Également pour la cuisine Et là Ce qui m'a fait craquer C'est le motif Vraiment forêt Voilà Comme j'aime Avec du feuillage Des noix Des champignons Vraiment J'aime beaucoup Ce motif là Et la couleur verte Comme ça Vert un peu sauge Est très sympa aussi Ça change un petit peu Des couleurs chaudes Automales Habituelles Sans pour autant Faire trop vif Ou trop printemps Par exemple Puisque les champignons Il y en a aussi Au printemps N'est-ce pas Je trouve vraiment Que le design C'est très très automnal Malgré ce vert Et c'est ce qui m'a du coup Beaucoup plus Surtout que moi Dans ma déco Or automne J'ai beaucoup de vert Et de bleu Donc vraiment J'ai adoré Ce torchon Chez Deal et Camille Pareil Vous avez régulièrement Des petits objets Qui rappellent l'automne Si vous n'en avez pas A côté de chez vous Puisque c'est souvent Des boutiques Qu'on trouve dans le nord De la France Sachez que vous pouvez Vous faire livrer A domicile également Donc je vous invite A aller voir Sur leur site internet Ensuite Chez Deal et Camille J'ai pris un tout petit truc Donc c'était Deal et Camille En Belgique A Gans J'ai trouvé Cette jolie petite carte Avec des champignons Également Qui va venir agrémenter Mes différents porte-cartes Puisque cette année J'ai le porte-cartes murale Mais j'ai aussi Le tourniquet Que j'ai chiné Pendant l'année Où je vais insérer Également à l'intérieur Des cartes d'automne Donc c'est vrai Que cette année J'ai besoin de plus De cartes On va dire D'automne Et celle-ci Qui va y contribuer Donc voilà Elle est toute simple Mais chez Deal et Camille Ils ont de très jolies Cartes postales Illustrées notamment Parce que moi C'est ce que je préfère Ce sont les cartes Où il y a des dessins Plutôt qu'avec des photos Et donc La carte coûte 1,50€ En moyenne Chez Deal et Camille C'est plutôt raisonnable Et elles sont très bien Dessinées Avec des jolies couleurs C'est ce qui m'a plu Pour celle-ci Et ensuite Dans une librairie Toujours à Gans En Belgique J'ai trouvé Cette jolie Carte postale 3D Pop-up Voilà Alors pourquoi je dis Que c'est une carte postale Parce que là Quand on regarde Vous allez me dire Mais ça C'est une sorte de pliage En 3D Mais c'est pas une carte postale En fait C'est vendu Avec une enveloppe Sous un film plastique Et comme je l'ai déjà ouvert Et que je l'ai posé Sur une de mes étagères Je vous l'ai montré Comme ça Sans son emballage Mais en fait C'est dans un emballage Vous mettrez la photo ici Pour que vous voyez A quoi ça ressemble Et je vous invite sinon A regarder la vidéo De Gans de Belgique De la semaine dernière Où vous verrez L'emballage Qui contenait la carte Si vous êtes curieux De connaître la marque Etc Et en fait C'est des cartes en 3D Que je connaissais déjà Mais qu'on trouve Vraiment difficilement En France Et qui sont assez chères Sur internet Puisqu'elles coûtent En moyenne Autour de 15 euros Alors que là En Belgique Je les payais 8,99 euros Ce que je trouvais Plutôt abordable Vu le travail De la carte Donc d'un côté Vous avez le carrosse De cendrillon Dans les couleurs Bleues Et de l'autre côté Vous avez la version Citrouille Avec la bonne fée La marraine Voilà Donc je vais vous le montrer Posé sur l'étagère Pour que vous ayez Plus de détails Comme ça Parce que là C'est vrai que C'est pas très facile De vous le présenter C'est vrai que Et c'est sur ces jolies images De carrosse De contes de fées Que je vous laisse Et que la vidéo Se termine Je vous dis A très bientôt Pour la suite Des vidéos spéciales automne De contes de fées